bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo alors il va s'agir d'une vidéo blabla et je vais en profiter pour répondre au darpli tag et donc en même temps je vais avancer ma toile evermoment et je vous montrerai en fait à la fin tout simplement le motif que je suis en train de réaliser donc c'est une toile que j'ai fait faire donc j'ai evermoment et c'est sur once upon a time je n'avais jamais vu cette série pour être honnête j'appréhendais un petit peu de la regarder moi qui suis une passionnée de disney c'est vrai que l'on entend on entendait parler ce n'était pas mais j'avais beaucoup d'appréhension j'avais peur d'être déçu quand disney plus a sorti la série je me suis dit bon bah écoute laetitia t'as rien à perdre lance toi regarde puis bah tu verras tout simplement et bon j'ai pas accroché tout de suite pour être honnête il m'a fallu peut-être huit à dix épisodes par contre une fois ces premiers épisodes de la première saison passée je suis vite devenue une accro et je me suis fait bah dès que je pouvais regarder un épisode dès que c'était un petit peu calme et bien tout simplement disney plus et once upon a time non voilà je suis un petit peu énervé alors ça va peut-être s'entendre à ma voix j'ai oublié de préciser donc nous sommes le 31 mars il est 21h15 et et bien notre cher président vient de s'exprimer et comment vous dire que je suis très en colère je ne sais pas bon je fais partie d'une des régions qui était déjà confinée donc depuis deux semaines habitant les hauts de france voilà nous étions en confinement sauf que les écoles étaient toujours ouvertes les crèches également et là en apprenant que tout simplement crèches écoles après les magasins restent toujours fermés ça ça change pas grand chose pour nous mais vous comprendrez un petit peu plus tard quand je répondrai aux questions tout simplement en fait je vois rouge enfin bref là n'est pas le sujet on va commencer on va répondre donc au darpli tag j'ai prévenu j'avais laissé un petit commentaire sur la chaîne de de sarah donc d'arpila quand tout simplement je dis que que j'allais répondre à son tag je trouve ça super sympa c'est vrai que quand on lance une chaîne faire une présentation c'est un peu compliqué je trouve on a peur de soit pas soit pas dire assez soit trop en dire de s'étaler vraiment sur des sujets qui n'ont pas forcément grand chose à voir et voilà en fait merci sarah pour ton tag parce que je trouve vraiment extra alors on va commencer donc la première question comment t'appelles tu quel âge as tu alors c'est pas compliqué mon prénom donc laiti laetitia bien sûr et je viens tout juste d'avoir 35 ans mon anniversaire donc c'était le 22 mars dernier donc voilà 35 ans tout frais à mi-chemin entre la trentaine et la quarantaine donc voilà deuxième question d'où viens tu région ville moi je ne suis pas quelqu'un qui a si j'ai beaucoup bougé mais dans dans les mêmes régions tout simplement donc à la base je suis originaire du douaisie de douai je suis née dans un dans une petite ville juste à côté par la suite mes parents ont donc déménagé mon père a été muté sur amiens donc on est donc nous sommes partis dans la région picarde j'en ai d'ailleurs énormément voulu à mes parents parce que tout simplement j'étais bien j'étais bien où j'étais donc 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 voilà et après ça aussi les enfin dans je suis restée dans la picardie et puis et puis et puis voilà à la base je devais partir rejoindre ma mère qui à un moment déménagé sur la région lyonnaise mais j'ai rencontré grand amour et du coup je suis restée tout simplement alors quel type de contenu peut-on retrouver sur ta chaîne je viens d'ouvrir pour moi il y a il y a deux unboxings qui ont été publiés là ça va être donc une vidéo blabla une vidéo tag quand je me sentirai un peu plus à l'aise avec tout ça peut-être que je vous publierai des blogs c'est même c'est dans mes intentions après c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très timide et donc et donc voilà donc oui pour le moment ça va être beaucoup unboxing vidéo blabla par la suite pourquoi pas des vidéos tuto et également je fais du coloriage alors pour le moment le coloriage est complètement mis de côté j'ai l'intention de m'y remettre seulement beaucoup d'événements se sont passés dernièrement plus bas ce nouveau confinement qui fait que je vais avoir les enfants à la maison h24 ce qui va être très compliqué pour moi donc donc voilà depuis combien de temps pratique tu 7 ou 16 activités alors le coloriage j'ai commencé en mars 2018 j'en avais parlé à mon mari c'est vrai que voilà c'est quelque chose vous comprendrez un petit peu plus tard dans les questions suivantes je suis quelqu'un de très manuel encore une fois à la base mais par manque de temps voilà et c'est vrai que ben j'avais découvert des vidéos sur youtube de youtubeuse qui pratiquait le coloriage et je m'étais dit ben écoute ça te tente pourquoi pas tu te lances enfin voilà j'en avais parlé à mon mari et tout simplement donc je m'en rappelle parce que bon forcément en mars 2018 et et pour mon anniversaire il m'a offert mon premier livre de coloriage mes premiers crayons et mes premiers postcards donc mars 2018 donc là ça fait trois ans pour le coloriage et j'ai découvert le diamond painting bien avant ça puisque j'ai commencé le dp c'était il me semble en janvier 2016 donc voilà alors quel est ton métier alors je suis psychologue infirmière femme au foyer soignante chauffeur non je suis je suis mère au foyer moi je n'ai pas honte de le dire je suis maman au foyer même si j'avoue que j'aimerais retravailler ce qui nous m'a ce qui malheureusement ne sera jamais le temps pour moi et ça c'est pareil je vous expliquerai après puisque dans les futures questions il y aura des réponses quel est ton métier donc ça tu fais des études alors oui j'ai fait des études j'ai passé un bac ES avec spécialité économique j'ai fait un BTS AD donc AD assistante de direction seulement soyons clair ça ne m'a absolument pas plus du tout alors j'ai validé mon BTS je l'ai eu il n'y a pas eu deux pas deux voilà seulement je me suis rendu compte que oui voilà c'est pas c'est pas pour moi à la base j'ai toujours été quelqu'un qui enfin voilà pour pour la faire un peu courte sans trop vraiment m'attarder je voulais rentrer dans l'armée plus précisément dans la marine seulement enfin j'ai passé les tests avec succès et au moment des tests sportifs tout simplement on passe on passe devant des jurés donc après et étant une personne qui faisait à ce moment là beaucoup de tétanie de spasmophilie de crise d'angoisse tout simplement bah c'est ce qui m'a mise en échec n'a pas été retenue ça a été très difficile c'est pour ça que je me suis donc dirigé vers ce BTS et ben voilà c'est vrai que c'est un peu difficile un peu compliqué de de ne pas faire enfin de ne pas réaliser entre guillemets ce qu'on souhaite faire dans la vie et donc je me suis dirigé vers une formation en sécurité incendie et sécurité tout court ce qui m'a beaucoup plu j'ai beaucoup travaillé sur les événementiels des événementiels partout en concert grand et grands événement voilà avec rassemblement public donc c'est vrai que ça m'a ça m'a beaucoup plu là là dessus j'étais vraiment je me sentais comme chez moi on va dire c'est comme ça et 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 voilà mais malheureusement moi qui espérais pouvoir reprendre le travail et une formation à un moment donné ça ne sera pas le cas huitième question est-tu en maison en couple as-tu des enfants est-ce que j'ai pas si j'ai oublié c'est pas grave on va je vais répondre à la question après donc c'est bien si vous me demandez j'ai oublié une question peut-être de l'inote un jour peut-être de l'inote toujours donc est-tu en maison oui je suis en maison nous sommes propriétaires depuis dix ans et nous avons acheté une deuxième maison il y a de ça deux ans donc qui est la maison juste à l'autre côté de la rue pour vous dire on est nous sommes aux douze et nous avons acheté la maison du dix il y a juste une pâture qui sépare nos deux maisons donc voilà est-tu en couple oui je suis en couple je suis mariée donc je suis en couple depuis 14 ans avec honnêtement soyons claires je vais pas passer par un homme merveilleux je n'ai pas d'autre mot pour le décrire c'est mon meilleur ami mon confident c'est l'homme de ma vie tout simplement et je peux vous garantir que à sa place beaucoup d'hommes seraient déjà partis depuis très longtemps voilà as-tu des enfants ? oui alors s'il vous plaît je ne veux pas de voilà as-tu des enfants ? oui j'ai cinq enfants et j'ai cinq garçons cinq merveilleux garçons alors rien que d'en parler je sens déjà les larmes monter aux yeux je vais me calmer on va apprendre les choses tranquillement oui j'ai donc cinq garçons mon fils est né à neuf ans et demi donc c'est Gabriel j'ai Léandro qui a sept ans Aydan qui a cinq ans et demi mon petit Livio qui va avoir deux ans dans un petit peu moins de deux mois maintenant et mon petit dernier mon petit voilà quoi mon petit bébé qui a un peu plus de neuf mois et qui se prénomme Victor et donc j'ai oublié de répondre à la question d'où vient le nom de ta chaîne ? donc d'où vient le nom de ma chaîne ? tout simplement alors laiti pour l'abréviation de laititien d'épée pour diamond painting et blue color alors color parce qu'à un moment donné le coloriage reviendra forcément sur la chaîne voilà c'est quelque chose que j'adore c'est quelque chose qui mais c'est vrai que par manque de temps voilà voilà et blue color alors parce que bah voilà je suis entourée d'hommes je vois la vie en bleu n'est-ce pas ? voilà et le bleu pourquoi parce que tout simplement j'ai deux enfants en situation de handicap donc mon aîné est atteint de troubles du spectre de l'autisme donc sous une forme assez sévère voilà j'ai mon petit numéro 3 là donc Aidan qui a été diagnostiqué il y a peu ça remonte il y a un petit mois maintenant donc voilà et actuellement je suis en attente de rendez-vous pour mon petit liveo donc qui a 22 mois et qui est suspecté donc de troubles du spectre de l'autisme à un niveau assez élevé également donc ça reste ça reste à voir enfin après je disons que voilà on s'en doute on le sait mais c'est vrai que comment dire ça entre se douter voilà mais une fois que le diagnostic est posé je peux vous dire que voilà avoir un enfant atteint d'autisme parce que l'autisme est un handicap ce n'est pas une maladie l'autisme on ne guérit pas c'est pas voilà tu prends des médicaments et non non l'autisme il faut c'est faut vraiment apprendre à le gérer et donc et donc et donc je sais je peux me faire pas trop voilà parce que c'est pas non plus le but je mets un petit peu de cire le but de cette vidéo mais donc voilà et donc en fait le bleu le bleu est tout simplement la couleur associée à l'autisme et comme je vois la vie en bleu que ce soit du fait d'avoir six hommes à la maison que des garçons forcément et et bien effectivement également l'autisme donc voilà pourquoi blue color tout simplement je voulais rappeler je voulais un petit rappel à ce qu'est ma vie tous les jours ma vie avec les soins apportés à mes enfants le handicap le combat parce que c'est un vrai et réel combat c'est pour ça c'est aussi pour ça que je ne travaille pas même si je ne demande que ça c'est très compliqué et c'est très compliqué aussi pour la première fois de parler en faisant du dp je comprends un peu mieux des moments pourquoi on avance pas enfin quand on regarde les vidéos on voit les youtubeuses qui avance très peu sur leur dp quand elles font des vidéos blabla ou du live c'est quand même voilà alors après quelles sont tes passions tes loisirs alors mes passions le dessin je faisais beaucoup de dessins disons le j'étais plutôt plutôt douée je n'ai malheureusement plus du tout le temps et c'est donc pour ça que j'avais décidé de me lancer dans le coloriage le coloriage voilà colorier le dessin que vous choisissez de colorier le dessin bon le dessin à faire là ce par la suite la mise en couleur enfin c'est vrai que ça prend beaucoup de temps euh mes passions mes loisirs la lecture j'adore lire je lis beaucoup à un moment je n'étais vraiment focalisée que sur bah tout simplement quand j'ai mon fils aîné qui a été diagnostiqué je me suis renseignée sur l'autisme j'ai dévoré des des tonnes et des tonnes et des tonnes de bouquins à un moment je me suis dit Laetitia va falloir que tu lises un peu autre chose parce que tu te renfermes pardon vraiment là dessus et puis je suis retournée sur d'autres lectures hein du polar de la romance la comédie enfin voilà je lis un peu tout faut juste que voilà d'être certaine que ça va me plaire et euh voilà en moyenne je lis 2 à 3 bouquins par mois quand j'y arrive je lis beaucoup le soir la nuit parce que mes enfants ont des difficultés de sommeil d'endormissement dû à leur hyperactivité du coup c'est vrai que bah voilà les nuits sont courtes donc euh par moment je lis tout simplement euh mes loisirs euh mes passions mes loisirs euh je suis passionnée de Disney depuis toute petite euh euh je collectionne euh beaucoup de carnets de papeterie euh carnet Disney carte postale figurine et snow globe euh snow globes euh boule à neige donc euh voilà d'ailleurs c'est une passion qui commence à prendre beaucoup de place mais bon mon chéri là dessus voilà c'est même lui des moments qui m'encourage qui rentre moi tiens je t'ai acheté ça je savais que ça te plait et puis donc donc voilà quels sont tes futurs projets de vie ? alors futur projet de vie donc nous avons acheté euh une deuxième maison tout simplement parce que euh nous savons que Gabriel restera chez nous à vie hein euh voilà et euh dans cette optique en fait on s'est dit euh euh comme euh comment vous dire ça ? voilà on va assurer ses arrières on va assurer les arrières de nos enfants hein on a on va investir et euh si jamais il acquiert euh un tant soit peu d'autonomie pour dire euh de vivre seul tout en ayant besoin à côté euh bah tout simplement de nous hein euh bah on sera juste à côté c'est 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 tout simplement ça donc la maison est à rénover et euh et le but c'était ça c'était pouvoir apporter un autre fils euh un office puisqu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait euh donc tout simplement euh quelque chose puis que eux puissent par la suite avoir bah voilà un patrimoine donc voilà et euh alors je vais répondre à la question suivante donc as-tu des animaux ? oui nous avons des animaux nous avons trois huskies euh alors les huskies sont des chiens que j'ai euh toujours adoré c'est une race très euh très très caline très protectrice euh très joueur hein le huskies est un chien très joueur euh très euh oui honnêtement enfin voilà et quand euh donc là c'est tout c'est assez récent hein puisque ragnard donc à quatre mois et demi et nous avons deux femelles euh euh donc c'était là et snow euh et euh euh à la base c'était pour euh donc là euh quand le temps le permettra euh euh faire euh une formation euh puisque nous avons pour projet euh euh d'ouvrir un élevage mais au final je ne sais pas si ça se fera je sais pas ça tout dépendra de mais euh au fur et à mesure m'est venue une idée qui de plus en plus se met en place dans ma dans ma tête et c'est d'ouvrir une association une association euh euh avec nos chiens pas cette année parce que bah ils sont encore petits mais euh mais euh d'ici à l'année prochaine donc quand ils auront douze euh enfin voilà je pense que quand ils auront atteint euh leur première année le temps de mettre tout ça en place ils auront acquérir un peu plus de maturité et euh et donc mon but euh c'est de faire découvrir euh la relation que peuvent avoir les animaux sur des enfants des adultes des personnes âgées euh donc là euh pour ma part euh en situation de handicap sur ben voilà sur euh l'effet bénéfique que peuvent avoir les animaux euh moi je vois euh des moments euh mes enfants quand ils ne vont pas bien qu'ils sont en on va dire en crise que vraiment que vraiment ça ne va pas euh je les emmène voir les chiens je fais rentrer les chiens dans la maison les chiens sont régulièrement ici ils se sont très bien adaptés aux enfants c'est vrai que les enfants autistes des moments peuvent être un peu euh voilà ils ont pas euh euh la notion du fait forcément d'être dans la douceur dans la délicatesse et euh ben voilà je vois le chien ne fait absolument rien il est euh complètement compatissant à l'écoute et euh du coup il m'est venue cette idée euh d'association voilà euh comme nous avons l'espace à côté je pense qu'en fait euh euh la partie extérieure puisque nous avons une grange de 600 mètres carrés avec euh avec cette maison donc sera euh la base de l'association et et voilà tout simplement j'espère pouvoir mettre ce projet en route parce que j'avoue que là en fait c'est ce qui me donne aussi euh une euh l'envie de continuer de me battre donc euh voilà alors désolé hein c'est un petit peu voilà euh je sais pas comment m'exprimer autrement parce que bah c'est vrai que voilà ce sont des questions qui sont quand même un petit peu euh voilà il y a du basique et il y a du un petit peu plus personnel mais pour comprendre certaines choses là je suis obligée de 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 vous expliquer un petit peu tout ça et enfin la dernière question dis nous ce que tu veux d'autre sur toi signe distinctif couleur préférée date de naissance signe astro tout ce qui te passera par la tête alors euh ma date de naissance hein je vous l'ai dit donc je suis née le 22 mars 86 signe distinctif couleur préférée couleur préférée couleur préférée le j'adore le rose hein j'ai des garçons mais euh voilà j'adore le rose le parme tout ce qui est dans les tons pastel j'adore ça mais bon voilà j'adore le bleu hein je vous rassure et heureusement pour moi d'ailleurs parce que c'est vrai que que voilà euh signe distinctif euh j'ai deux tatouages mais bon donc euh on ne distingue pas euh puisque euh puisque euh puisqu'il euh puisque bah habillé il ne se voit pas je mesure 1m75 je suis une femme très banale hein on va dire ça comme ça je suis chatin clair j'ai les yeux verts qui sont quand même assez en amende je sais pas si on peut appeler ça un signe distinctif et à part ça bah j'ai pas grand chose à dire hein je pense que le tag de Sarah est quand même assez complet et donc je n'ai personne à taguer pour pour ce Darply tag je sais même pas s'il y a des personnes à taguer je m'en rappelle plus je pense que Sarah avait dit que celle qui voulait répondre bah voilà euh oui je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter euh je vous mettrai une photo de de la toile en fin de vidéo pour vous montrer euh où j'en suis l'avancée et et voilà et sur ce euh moi je pense que je vais vous laisser j'espère bon voilà ne pas être de me permettre trop étaler non plus comme je vous disais c'est pas forcément évident de répondre euh de répondre euh surtout quand on débute je pense après au fur et à mesure on je pense que ça vient ça vient avec le temps euh j'espère euh que cette vidéo vous aura plu euh n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé toute critique positive et bonne à prendre là dessus je ne suis enfin je suis quelqu'un franchement voilà je suis je suis très ouverte tant que la critique est constructive et euh moi je prends je ne veux juste pas de remarques méchantes hein voilà euh sur le fait que par exemple bah j'ai 5 enfants mais j'ai que des garçons je veux pas du style ma pauvre je te plains comment tu fais 5 enfants limite ça serait mieux ça serait aimé d'avoir 5 filles euh j'en ai entendu déjà de toutes les couleurs je ne veux pas de ça clairement euh voilà euh c'est c'est pas compliqué euh je bloque je supprime le commentaire je cherche pas à comprendre donc voilà je vais vous laisser euh merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt bye bye abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous C'est parti !